Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis de Wuditoo TV, merci de prendre ce rendez-vous de votre émission Tribune Libre. Nous sommes bel et bien avec une personnalité, un observateur de la chose politique au Bénin, M. Nestor Abonamadegué, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle Cour constitutionnelle qui vient de s'installer ? Conformément à la constitution de notre pays, il y a du ressort du président de l'Assemblée nationale, de désigner des membres pour siéger à la Cour constitutionnelle, de même que du ressort du président de la République de désigner des membres pour siéger au niveau de cette Cour. Donc, du point de vue constitutionnalité, les conditions sont remplies, respectées. Maintenant, venons-en à la Cour constitutionnelle, septième mandature. Nous avons à la tête de cette Cour un homme de droit, un professeur de droit, ça marche. Tout ce qui reste pour ne pas faire la mission, c'est l'impatialité. Très important. Et la Bible, c'est la constitution. Ils ne doivent pas prendre des décisions qui passent à côté de la constitution de notre pays. Voilà, c'est tout. Voilà. Lorsqu'on jette un regard sur la Cour qui vient de terminer son mandat, c'est vrai qu'entre-temps, Joseph Diabouenou, le président de cette Cour-là, a laissé son fauteuil. Lorsqu'on jette un regard sur le bilan de cette Cour, vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous savez, en termes de bilan, ça dépend du nombre de dossiers reçus par la Cour et du nombre de dossiers vidés. Je pense qu'ils ont atteint le quota, ils ont vidé assez de dossiers et par là, nous pouvons comprimer que cette mandature, la sixième mandature, a fait son travail au service de la nation. Vous savez, les décisions de la Cour sont sans recours. Donc, même si certaines décisions, je suppose, ont des griefs, c'est consommé. Voilà. L'une des décisions les plus importantes de cette Cour-là, c'est de réussir à ramener, n'est-ce pas, l'opposition à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez vécu cela, qu'est-ce que cela vous a fait en tant que Béninois ? Ça fait plaisir parce qu'on peut aller d'Assemblée monocolore. Ce n'est plus le cas. Cette Cour a pu trancher en son temps. Et les partis de l'opposition sont allés aux élections législatives. C'est très bien. Donc, au moins, nous avons fortement représenté au niveau de l'Assemblée nationale, neuvième législature, les députés de l'opposition et de la Mouvance. Alors, aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une Cour qui a été installée, mais il y a quand même un recours qui a été formulé vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette Cour-là, des membres qui ont été choisis par l'Assemblée nationale, notamment les démocrates qui disent qu'ils n'ont pas leurs représentants à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est normal ? Non, ils sont dans leur rôle. Mais, en termes de droits, quand on parle du principe, il y a aussi bien la réalité. Moi, j'étais vraiment fâché contre les députés de l'opposition, pour citer les démocrates. Surtout lors de l'élection des présidents de la Constitution, des commissions au niveau de l'Assemblée nationale, où ils ont joué à la politique de la chaise vide. Je dis que c'est extrêmement dangereux pour la démocratie de notre pays. Pourquoi je le dis ? Peut-être que c'est ça qui a guidé même le président de l'Assemblée nationale à ne pas choisir de ses députés pour aller à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle joue un grand rôle dans le développement de la nation. Vous avez dit tout à l'heure que c'est grâce à la sixième mandature que ses députés de l'opposition ont siégé à l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce qu'il faut les choisir pour qu'ils aillent faire la politique de la chaise vide au niveau de la Cour constitutionnelle ? Voilà mon grand souci. Donc, Dieu aime le Bénin. Je n'aurais plus dit qu'ils ne sont pas stratégiques, mais Dieu aime vraiment notre pays. Parce que si ces députés sont dans cette dynamique de chaise vide, je pense que les 7 sages doivent valider les propositions de loi, tout ça. Mais si ça va là-bas et un seul député manque, je pense qu'il y a problème. Et ce qu'il y a problème, c'est que le gouvernement est bloqué. Alors, lorsqu'on regarde un peu la qualité des gens, vous avez parlé du professeur Dorothée sur ça, vous avez parlé du professeur Dandie Amour, nous avons des personnalités quand même pour cette Cour-là. Côté personnalité, est-ce que vous avez quelque chose à reprocher ? Rien n'a reproché. Parce que la Constitution n'a pas donné un profil de membre à choisir. Donc, chaque président d'institution a cité le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, ont la liberté de choisir qui il veut pour choisir. Pourvu que ce ne soit pas des voyous, nous n'avons pas à faire avec des voyous, avec les personnalités que nous avons. On a aussi un certain Michel Adiaka, que tout le monde le connaît. Je pense que le président de la République a su quand même poser un acte très profond, au sens d'avoir au sein de cette Cour, de cette mandature, des personnalités de challenge. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors, dites-nous, cette entrevue tire à sa fin. Monsieur le président, et là, je voudrais vraiment que vous lanciez un appel aussi bien à la Cour qu'aux politiciens, au même moment un appel, n'est-ce pas, à tous les béniments. Je veux dire, du côté du gouvernement, pas de pression sur les membres de la Cour constitutionnelle. Parce que le principe cher, c'est l'impartialité. Il doit peut-être impartial, parce que nous ne sommes pas partis là-bas avec les vestes de partis politiques, les vestes d'armes du chef de l'État. Ils sont partis là-bas pour un service à la nation. Et nous disposons de tout dans notre pays. Il y a les voies de recours. C'est en cela que j'exhote la population brinoise, dès qu'une décision est prise au niveau de la Cour constitutionnelle, et ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas la peine de se jeter dans les rues, perdre des cartes, tout cela. Il y a les voies de recours. Ils n'ont qu'à respecter la procédure en la matière au bénéfice de la paix et du développement de nos pays. Et à l'endroit des acteurs de la Cour eux-mêmes ? Les acteurs de la Cour eux-mêmes, je vous ai dit, il y a le principe de l'impartialité. Quand on parle même de fidélité, c'est la fidélité tenant compte de la Constitution, qui est la Bible, que cela doit suivre pour fonctionner. Donc, les décisions de la Cour sont secrètes. Les sept membres n'ont qu'à respecter ce que la Constitution leur recommande en matière de gouvernance. Merci, Nestor Avonou-Madegbe. Merci beaucoup. C'était à l'instant Nestor Avonou-Madegbe, observateur averti, n'est-ce pas, de la chose politique au Bénin. Il nous parlait à l'instant de son avis sur les sept sages de la Cour qui ont pris fonction ce mardi. C'était donc au niveau, n'est-ce pas, de la présidence pour la prestation de serment et au niveau de la Cour constitutionnelle pour leur premier acte à désignation des membres de l'organe dirigeant de cette Cour. On a notamment le président Dorothée Sosa et puis à ses côtés, comme vice-président, Nicolas Assoba, qui entre-temps nous vient de la Sénat en tant que conseiller. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés, vous dit tout, et puis l'information, c'est en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !